Ministre de la Justice, Gare des Sceaux de la République de Guinée, Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l'OADA. Vous êtes donc M. le Ministre d'Etat, Gare des Sceaux de la République de Guinée, Présidente en exercice du Conseil des Ministres de l'OADA. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement dans la civile du Guinée, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil des Ministres de l'OADA, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des Ministres de l'OADA, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentant des organisations inter-africaines et internationales d'Inés, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de l'OADA, Mesdames et Messieurs les experts, Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, La République de Guinée, Sous la conduite éclairée du chef de l'État, M. Fakoné, Présidente en exercice de l'Union africaine, est particulièrement heureuse d'accueillir pour la première fois la session annuelle du Conseil des Ministres de l'OADA au titre de l'année 2017. En cette circonstance solanaire, et musulant le privilège qu'il revient à mon pays de présider pour la première fois de son histoire au destiné de notre commune organisation sous-régionale, il me plaît de vous souhaiter, au nom du gouvernement, que je conduis une très chaleureuse et cordiale bienvenue à l'Union. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil, la présence assidue de la République de Guinée à toutes les sessions du Conseil des ministres organisées ces dernières années, ces cinq dernières années, atteste, s'il en était encore besoin, de l'importance primordiale que nous accordons à l'OADA. En effet, même si on ne le souligne pas assez, l'OADA est d'abord et avant tout un instrument de promotion de l'unité africaine à laquelle mon pays, aujourd'hui plus que jamais, est fermement attaché. Le préambule du traité constitutif est suffisamment déloquent à ce sujet. Les États membres y affirment clairement et d'entrée de jeu leur détermination à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de l'unité africaine et à œuvrer en faveur de l'institution d'une communauté économique africaine. L'idéal du pan-africanisme que porte ainsi l'OADA a une résonance particulière en Tchèque-Néen, mon pays étant de ceux qui pensent que l'indiculation et la coopération en pays africains sont essentiels au développement de notre continent. Cet idéal refait une symbolique toute particulière en cette année où son Excellence on sera facondé chère de l'État panafricaniste convaincu a été élu par ses pairs présidé au destiné de l'Union africaine. Outil de promotion de l'unité africaine, l'OADA est également et incontestablement un moteur du développement de l'Afrique. Les progrès que nos différents États le cessent d'enregistrer dans les différentes études économétriques le démontrent à suffisance. L'amélioration continue du classement de nos pays dans les différents rapports doing business est également de nature à restaurer la confiance des investisseurs et à stimuler la croissance base de tout développement. Il est par conséquent de notre responsabilité d'œuvrer à la pérennisation de cet outil. Pour ce faire, il convient d'abord de capitaliser les très importants progrès enregistrés en termes de gouvernance et d'innovar la confiance renouvelée de nos partenaires. Ensuite, il y a lieu pour les institutions de l'OADA de travailler à l'amélioration constante de leurs ressources propres de façon à alléger progressivement le fardeau de la charge contributive de nos concitoyens et de nos États déjà confrontés à de nombreux autres défis. Enfin, nous ne devons pas oublier que c'est la responsabilité première de nos gouvernements de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires au fonctionnement régulier de l'organisation. C'est pourquoi je vous invite, mesdames et messieurs les membres du Conseil des ministres à prendre vos responsabilités pour que les présentes assises débouchent sur des décisions fortes, à même garantir aussi bien la régularité que la ponctualité des contributions des États membres au budget de l'OADA. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, distingués invités, l'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies bien au-delà des frontières de notre continent. Pour autant, il est permis de rire toujours plus haut, n'ayons pas peur du progrès. Je vous engage donc à soutenir la dynamique réformatrice de l'OADA en me félicitant déjà de l'inscription à l'ordre du jour des présentes assises du projet de règlement relatif à l'amnisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. J'encourage vivement l'exploration des possibilités d'adoption rapide d'une réglementation commune de la facturage afin que les acteurs économiques et les investisseurs puissent toujours trouver dans notre espace commun les outils juridiques les plus adaptés à la pratique contemporaine des affaires. Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, les nombreuses réalisations de l'OADA et les chantiers futurs portent aussi l'empreinte du concours agissant de nos partenaires techniques et financiers qui accompagnent ces actions au quotidien. Je tiens ici à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur soutien exemplaire. Je voudrais enfin vous assurer que la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, ne manquera pas à sa tradition d'hospitalité. Mon pays fera tout ce qui est de son devoir pour contribuer au succès de vos travaux mais également pour rendre votre séjour aussi agréable et utile. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 44e réunion du Conseil des ministres de l'OADA. Je vous remercie de votre témoin. Merci. Applaudissements